Nouvel assassinat d'une athlète au canya. Damari Mutimutua a été retrouvée morte mardi 19 avril à Iten dans l'ouest du pays. La police soupçonne son petit ami. Ce nouveau meurtre ravive le souvenir de l'assassinat, l'an dernier, de la coureuse de fond Agnès Thirault, dans cette même ville, mondialement connue pour ses centres d'entraînement de haut niveau. Le corps sans vie de Damari Mutimutua, 28 ans, a été retrouvé mardi par la police dans une maison dans la banlieue d'Iten. Mais le meurtre de l'athlète Bahreini d'origine kényane pourrait remonter au week-end dernier. Les soupçons portent sur son petit ami, un coureur, lui aussi qui aura depuis fui le canya pour l'Ethiopie. Selon Tom Macquarie, le chef de la police dans le comté La Maison où a été faite la macabre découverte était louée à son nom, et un voisin a déclaré l'y avoir vu encore dimanche matin. Nous avons lancé une chasse à l'homme pour le retrouver indique cette source. Avant de revêtir le dossard du Bahreini, Damari Mutimutua avait remporté plusieurs médailles pour le canya lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Singapour en 2010 et au championnat d'athlétisme junior d'Afrique de l'Esta Khartoum. Si les circonstances exactes de son décès restent encore incertaines, ce meurtre ravive le choc provoqué par le décès de l'athlète Agnès Thirault, double médaillée de bronze au championnat du monde, retrouvée morte à son domicile en octobre dernier. Inculpée pour son meurtre, son mari est actuellement en détention mais ni les accusations portées contre lui. Ses avocats tentent d'obtenir sa libération sous caution.